Bonjour à tous et bienvenue dans le show Tio ! Souvenez-vous, le mois dernier, j'ai organisé un concours pour tenter de remporter un nœud papillon. Le gagnant, il s'affiche juste en dessous, bravo à toi ! Dans cette émission, tu vas découvrir F-Planex. Elle a seulement 18 ans et elle fait déjà partie de l'équipe de France de natation artistique. Elle est juste incroyable, donc ne manque pas le reportage. Cette fois, Théo, 7 ans, s'est rendu en Espagne pour la réalisation de son nouveau rap sur les vacances. Je vous présente toutes mes copines, qui sont d'ailleurs plutôt coquilles, mais j'ai peur qu'elles m'accostent, je prends mon polo à la coste. Tu peux le visionner en intégralité à la fin de ce GT. Mais d'abord, on va parler de Roland Garros, de Neymar, de Necfeu. C'est la minute d'actu, c'est parti ! Le rappeur Necfeu aime surprendre. Il l'a encore prouvé jeudi 6 juin en dévoilant son film Les Étoiles Vagabondes en plus de son album. Plus de 100 000 personnes étaient réunies dans les salles de cinéma en une seule séance, juste incroyable. A la fin, c'est toujours Rafael Nadal qui gagne. C'est presque devenu une habitude pour l'Espagnol, qui a remporté son 12ème titre à Roland Garros en 15 participations. Rafael Nadal est le roi de Roland Garros ! En revanche, chez les filles, c'était une réelle surprise, avec la victoire en finale de Barty, l'Australienne. Et on termine avec une affaire, l'affaire Neymar. La star du Paris Saint-Germain est accusée de viol par une mannequin brésilienne. Un scandale à rebondissement, parce que le footballeur se serait en fait fait piéger par cette jeune femme. C'est une jeune prodige de la natation artistique. F.Planek, c'est la rencontre de ce mois de juin. Regarde. Les jeunes qui se consacrent presque entièrement au sport se font rares de nos jours. C'est un choix d'avenir réfléchi pour permettre de faire de leur passion un métier. Et c'est cette voie qu'a décidé de prendre F.Planek. Je m'appelle F.Planek, j'ai 18 ans. Je fais de la natation artistique et je suis sportive de haut niveau. Je m'entraîne à l'INSEP en équipe de France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la natation synchronisée, qui est d'ailleurs appelée natation artistique depuis 2017, c'est en fait un mélange de gymnastique, de danse et de natation qui se pratique en piscine. Un sport certes peu médiatisé, mais qui pour rêve a eu un réel coup de cœur. Alors en fait, j'étais petite, je faisais de la danse et il y a mon frère qui faisait de la lutte, il gagnait des médailles. Et moi, je n'en gagnais pas. Et en fait, j'étais jalouse. Et du coup, je me suis renseignée. En 2008, j'avais vu les Jeux de Pékin. J'étais en vacances et j'ai vu la natation synchronisée. Et du coup, je me suis dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. C'est une discipline très exigeante et assez complexe. Lors des compétitions, les notes du jury sont données en fonction de la difficulté de la chorégraphie, de la synchronisation des nageuses, de la maîtrise technique. Ce sport requiert donc un certain nombre de qualités et de compétences. Ève va vous en faire part. Des qualités artistiques, il faut être agile, souple. Aussi, c'est très physique. Du coup, il faut avoir un bon cardio, avoir un bon mental aussi. Ça sollicite beaucoup en fait. Et c'est ça que tu trouves le plus dur ou pas dans son sport ? Le plus dur, c'est de garder ce plaisir avec une intensité d'entraînement et une difficulté importante, très importante. Cette passion pour la natation synchronisée, Ève l'a eue très tôt. Elle a commencé à Rion avant de s'être fait repérer à seulement 11 ans pour intégrer le pôle de CETS. Petrie de talent, elle est rentrée à l'INSEV à Paris il y a tout juste 16 ans et est en même temps licenciée au club de Strasbourg. Une aventure formidable pour cette jeune prodige, mais qui est aussi un vrai marathon. C'est vrai que ça doit être une activité qui prend beaucoup de temps, qui demande même des sacrifices, j'imagine, avec des déplacements d'affaires. Donc tes journées doivent être assez changées quand même. Ah oui. Alors mes journées, je m'entraîne environ 8 heures par jour. Je m'entraîne les week-ends et ça peut aller, des journées de 35 à 50 heures d'entraînement par semaine. Au niveau des cours, on n'y va presque jamais. Là, cette année, du coup, je suis un L1 Staps. J'avais au total 4 heures de cours par semaine. Ce n'est pas évident pour suivre. C'est un peu dur de combiner le sport. Oui, après, du coup, ça demande beaucoup de travail personnel, en plus des entraînements. Ça aussi qui est difficile, mais il faut s'accrocher. De toute façon, c'est un rêve. Mais est-ce que ce n'est pas un pari risqué, finalement, de s'y consacrer autant ? On est assez bien suivi quand même. Ce n'est pas un sport professionnel, malheureusement. Mais du coup, il faut faire attention à nous au niveau des études, faire attention à ce qu'on soit bien suivi, qu'on ait des cours, qu'on ait quelque chose pour la suite, pour ne pas qu'on se retrouve sans rien. Le palmarès de Ève à seulement 18 ans est juste époustouflant. Elle cumule 7 titres de champion de France. Elle est arrivée 5e au championnat d'Europe. Elle a fait ses premiers championnats du monde à 16 ans et a décroché une prometteuse 9e place face aux meilleures nageuses du monde, alors qu'elle n'était que junior. Mais assoiffée de médailles, Ève Plan X voit loin et se penche déjà sur les prochaines échéances à venir. Comme le rêve de tout sportif, je pense, c'est de faire les Jeux. Du coup, là, on s'entraîne dur pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo 2020. Et après, il y aura Paris 2024. Mais avant, cet été, il va y avoir les championnats du monde. En Corée, c'est ça ? C'est ça. Ce serait une belle histoire de la voir participer aux prochains Jeux Olympiques afin de montrer à tous les jeunes qu'il faut toujours croire en ses rêves, quels qu'ils soient. Voilà, tout de suite, c'est le rap de Théo. C'est une exclusivité. Regardez. Je suis sur mon transat en Espagne, tu poses tes maths à la compagne. À moitié, mon ange Mia mort. Mais cache ta carte bleue si un jour elle t'appelle mon trésor. De toute façon, quand elle me demande du blé, je leur donne des céréales. Bon, là, je veux aller m'entraîner. J'ai poussé à la salle. Pendant que tu tapes un sac en contrôle de français, moi, je me baigne dans une piscine à 35 degrés. Sous le soleil avec un cocktail à bronzer en maillot. Je pense fort à vous qui êtes dans le DS d'histoire géo. Moi, au lieu de partir en cours, je suis parti en couille. J'avais aucune chance comme un Roland pour Lucas Pouille. Bon, allez, je vous laisse. J'ai sur mon jet ski. Vous couchez pas trop tard. Demain, il y a école. Je vous dis bonne nuit. Voilà, donc, si vous avez apprécié cette émission, vous likez la vidéo, vous abonnez en activant bien la petite cloche. C'est très important. Si vous avez des idées de reportage, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Et n'oubliez pas, le chaussure revient le mois prochain. Sous-titrage ST' 501